... Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine à l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicolle, où se tient aujourd'hui une journée de sensibilisation auprès du grand public sur l'accident vasculaire cérébral. En France, près de 130 000 personnes en sont victimes chaque année. Il se manifeste soudainement par une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, du bras ou de la jambe, ou encore par des troubles de la parole. En cas d'apparition de l'un de ces signes, un seul numéro à retenir, celui du SAMU, le 15. Une avancée majeure pour le traitement des troubles du comportement alimentaire. Des chercheurs rouennais ont récemment découvert une protéine agissant sur l'anorexie et la boulimie. On écoute le professeur Pierre Deschlottes. Nous avons observé que certains germes, certains bacilles de la flore intestinale produisent une petite protéine qui s'appelle CLPB. Et le hasard de la nature fait qu'une partie de cette protéine est le sosie, vraiment le similaire du point de vue moléculaire, de l'hormone de la satiété. Et de ce fait-là, quand on l'injecte à des souris, cette protéine bactérienne perturbe leur prise alimentaire. Elle entraîne aussi la production de certains anticorps qui ensuite vont modifier l'effet de l'hormone de la satiété. Et enfin, nous avons fait des dosages dans différents groupes de patients atteints d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, d'obésité. Et manifestement, tous ces patients ont été en contact avec la protéine et ont développé des anticorps qui sont différents entre l'anorexie et la boulimie, par exemple. Comme si ces anticorps renforçaient l'effet frein de l'hormone de la satiété dans l'anorexie et au contraire diminuent ce frein dans la boulimie et donc favorisent les comportements alimentaires compulsifs. Une découverte qui ouvre de nouvelles perspectives de traitement. Appel à figuration. L'atelier audiovisuel recherche des figurants bénévoles pour enrichir sa banque d'images, photos et vidéos. Adultes, ados, enfants, bébés, tous les profils sont les bienvenus. Pour participer au casting, envoyez vos coordonnées et votre photo à l'adresse mail casting.chu-rouen.fr Grand débat médecine et robotique le jeudi 13 novembre à l'espace régional de formation des professions de santé. La sortie du spectacle La Métamorphose version Android jouée actuellement dans la région soulève la question des développements de la robotique. Peuvent-ils ouvrir la voie à de nouvelles avancées médicales ? Une rencontre animée par Mathilde Carton, journaliste à Libération et aux Inrocutibles, en présence des professeurs Ishiguro, roboticien et Jean-Paul-Marie, chirurgien ORL au CHU de Rond. Toujours dans le cadre du festival automne en Normandie, Drogues Keps Me Alive, le jeudi 13 novembre à 20h30 au Grand Forum de Louvier. Un monologue dansé sur le thème des drogues, le rapport de l'homme à la vie, un sujet qui sera abordé à l'issue du spectacle entre l'artiste, le public et deux professionnels de santé, le docteur Annie Lemercier, tabacologue, et Alain Edouin, psychologue, tous deux du service addictologie du CHU de Rouen. Et pour le personnel du CHU, sachez que deux places seront à gagner dans le jeu concours du prochain Flash Info. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada